salut à tous c'est laurent de fiesta balloons alors aujourd'hui petite vidéo sur une déco de table déco de table très facile à faire qui va mêler donc des ballons 5 pouces de la marque balonia et les modèles brillant je vous montrerai et un coeur 46 cm en aluminium de la marque grabo donc vous aurez besoin de huit ballons 5 pouces la marque balonia ou autre là en l'occurrence j'utilise les brillants mauve d'un coeur en aluminium 46 cm voilà donc là c'est la marque grabo de deux ballons à sculpter petits ballons c'est du 160 à sculpter donc là bon moi j'avais que jaune et noir mais vous pouvez prendre d'autres couleurs sans problème donc on commence par gonfler les petits ballons 5 pouces donc les petits ballons 5 pouces la marque balonia pardon les modèles brillants ils sont très compliqués à gonfler du premier coup donc c'est pour ça il faut bien les étirer avant de les gonfler donc chaque ballon vous les étirez bien hop comme ceci donc on va commencer à les gonfler en 4,5 pouces donc 4,5 pouces c'est du 11,43 cm vous voyez comme ils sont beaux alors c'est pas du chromé ça s'y rapproche c'est du brillant voilà c'est du brillant très joli ils ont un effet miroir assez sympa donc hop 4,5 toujours pareil donc on fait un nœud global au bout de ballon là je pense que maintenant la force de me regarder vous savez comment je procède donc là on rebond on appuie bien j'ai pas appuyé sur l'autre mais pour donner un petit côté arrondi à nos ballons ici je prends une doublette dans chaque main je les appuie contre moi et les deux ballons du haut je les tourne et là j'ai fait donc une coucheur de quatre ballons pour les quatre autres ballons pareil je les étire toujours bien les étirer surtout cette gamme donc brillant de chez ballon ya on les étire bien et je vais les gonfler plus petit alors plus petit on va être sur du 3 pouces et demi donc c'est pareil donc je fais un nœud commun à mes deux ballons voilà tu veux bien rester là hop je gonfle les deux derniers je décalibre et là je fais mon nœud toujours pareil une doublée dans chaque main j'appuie contre ma poitrine et je brille les deux ballons du dessus et là donc j'ai mes quatre ballons de fait alors ce qu'on va faire là maintenant hop je vais vous montrer comme ceci je vais enlever le journal ça sera pour après donc je prends mes deux quadruplets je prends mon ballon jaune mon ballon jaune je vais venir le fixer sur ma quadruplet la plus grosse ok je fais un nœud au milieu je fais un double nœud au milieu voilà comme ceci et ensuite je vais venir poser ma petite quadruplet de petit ballon au dessus et là avec donc mon ballon jaune je vais monter en 160 et je fais un 8 avec l'étage du dessous une fois que ça c'est fait je prends l'autre côté pareil donc je vais faire un 8 comme ceci là et bien je viens couper le surplus de mon ballon jaune et voilà j'ai terminé donc avec mon socle magnifique socle en ballon brillant de chez ballon jaune donc ça c'est la première partie la deuxième partie c'est je vais gonfler maintenant mon coeur rouge alors pour le gonfler hop je vais vous montrer ici vous avez la languette donc vous allez venir dans l'orifice à plat avec votre gonfleur pour venir gonfler donc votre ballon donc moi je vais le gonfler au gonfleur voilà là c'est fait donc j'ai mon coeur rouge qui est gonflé alors je vais vous montrer une petite technique je vous en ai pas parlé volontairement donc au début de la vidéo si je vais vous parler de ce stylo là vous voyez ce stylo feutre et de ces paillettes alors c'est des paillettes spéciales pour déco sur ballon et ça c'est un feutre spécial pour écrire sur les ballons c'est un feutre qui va écrire de manière transparente ok un feutre colle c'est à dire que quand je vais écrire je vais venir ensuite poser mes paillettes mes paillettes vont se coller là où j'aurais écrit avec mon feutre donc par exemple j'écris Delphine hop donc Delphine hop vous voyez donc là on le voit bien la caméra je vais venir sous couler donc la partie où j'ai écrit hop voilà donc bien si c'était partout comme les paillettes ça coûte cher mais je récupère donc j'ai mis un petit journal dessous pour pouvoir les récupérer après et là me voilà avec le prénom décrit sur mon ballon donc ça c'est quelque chose qui est pas mal quand vous ne pouvez pas faire d'impression vous n'avez pas l'appareil pour faire des impressions sur vos ballons sachez que vous pouvez l'écrire avec ce stylo feutre donc il y a différents diamètres d'épaisseur de largeur vous pouvez écrire sur du petit du gros ballon sans problème voilà donc ça c'est disponible sur mon site de même que les paillettes ou vous pouvez en trouver ailleurs sans problème ensuite quand ça c'est fait je prends mon deuxième ballon à sculpter je vais le mettre donc sur ma languette hop je l'enroule vers le haut vous voyez comme ceci je plie vers l'arrière je plie vers l'arrière et je fais un petit nœud je fais un deuxième nœud comme ceci hop voilà voilà là je récupère mon socle et je vais venir positionner donc sur mon socle mon cœur pareil avec le ballon à sculpter je fais un 8 hop voilà et avec le deuxième côté pareil je fais un 8 au niveau de mon cœur et des ballons hop quand ça c'est fait je vais venir couper donc mon ciseau je vais venir couper le ballon à sculpter dont j'ai plus besoin au besoin comme ceci hop et là j'ai donc mon cœur qui est terminé hop je vais vous montrer voilà avec écrit Delphine donc en argenté paillettes argentées et voilà mon cœur donc là pas besoin d'i-shine pour faire briller les ballons autant vous dire que ça brille plein feu voilà petite vidéo terminée bah du coup j'espère qu'elle vous aura été très utile et très intéressante n'oubliez pas de la liker abonnez-vous à ma chaîne et puis je vous dis bye bye ciao 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 ciao